Concernant l'homéopathie, la ministre de la Sentier Agnès Buzyn a tranché et elle a été suivie par Emmanuel Macron. Elle a annoncé hier, mardi, dans Le Parisien que dorénavant, l'homéopathie serait remboursée non plus à 30 mais à 15% à compter du 1er janvier 2020 et qu'elle ne serait plus du tout remboursée à compter du 1er janvier 2021. Contrairement à une idée reçue, tous les médicaments homéopathiques ne sont pas remboursés. Il y en a un peu plus de 1100 qui le sont et aujourd'hui, ils sont remboursés par la Sécu à 30%, ce qui représente pour la Sécurité sociale un coût en 2008 de 127 millions d'euros. Dérembourser l'homéopathie, ça ne veut pas dire que les médicaments homéopathiques ne pourront plus être vendus ni même prescrits. Les Français pourront continuer à acheter des médicaments homéopathiques et les médecins homéopathes pourront continuer à les prescrire. En moyenne, la Sécu rembourse 18 euros par an aux consommateurs d'homéopathie et pour les très très gros consommateurs, c'est 25 euros. Donc c'est une dépense, la ministre estime que les Français peuvent la prendre à leur charge. Alors du coup, est-ce que les prix des médicaments homéopathiques vont augmenter ? Eh bien, il y a des chances, puisque déjà, le taux de TVA va être modifié. Il va passer de 2,1% à 10%, mais évidemment, les laboratoires pharmaceutiques n'ont aucun intérêt à augmenter trop fortement les prix, sinon évidemment, ils vont perdre des parts de marché. Autre question, est-ce que la consultation chez le médecin homéopathe continuera à être remboursée ? Eh bien, la réponse est oui. Pourquoi ? Parce que ces homéopathes, avant d'être homéopathes, sont surtout des médecins, soit des médecins généralistes, soit des spécialistes. Donc leur consultation, avant comme après le déremboursement des médicaments, continuera, elle, à être remboursée par la Sécurité sociale. Enfin, dernière question, est-ce que l'homéopathie va continuer à être enseignée ? Eh bien, ça va dépendre des décisions des facultés elles-mêmes, et notamment des doyens des facultés de médecine. Par exemple, celui de Lille a d'ores et déjà décidé de suspendre le diplôme de médecine homéopathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada